Salaam alaykum, pour cette vidéo je vais vous présenter une mise en route du logiciel Stepset. Alors pour ça on doit avoir bien sûr installé le logiciel à l'avance et quand on l'installe, il présente une icône d'exécutable sur le bureau. Donc j'ai cliqué sur l'icône d'exécutable, maintenant je vais aller vers fichier. On va créer un nouveau fichier, mais en utilisant généralement au début l'assistant nouveau projet. Donc l'assistant nouveau projet, je clique, quand c'est mentionné ici l'assistant nouveau projet nous permet de créer rapidement un projet Stepset, vous pouvez ensuite immédiatement débuter la programmation. Donc on va taper sur suivre. Il nous donne automatiquement dans un premier lieu de choisir la CPU avec laquelle on va travailler. Alors quel que soit le logiciel et quel que soit l'automate, quand on veut écrire un programme sur le logiciel et l'envoyer par la suite sur l'automate pour qu'il soit exécuté, lors de la création du fichier qui va prendre le chemin de voyage vers l'automate, il faut avoir les deux parties. Une première partie qui s'appelle la configuration matérielle et la deuxième partie, c'est la programmation proprement dite. Donc c'est comme si on veut envoyer un message à un destinataire, il faut donner l'adresse du destinataire et bien sûr le message proprement dit. C'est la même chose. Donc on commence dans un premier lieu pour le fichier qu'on va créer pour écrire un programme par la configuration matérielle qui est analogue à l'adressage. On doit choisir la CPU et on doit avoir une description précise pour cette CPU. Alors la CPU généralement je choisis parce qu'on peut travailler sur le matériel la CPU 314 IFM. La CPU 314 IFM, ici le logiciel, quand on choisit une CPU quelconque, vous voyez qu'il donne une description. La 314 IFM, elle a une mémoire de travail de 32 kg, ça veut dire la mémoire programme. On peut écrire un programme maximum de 32 kg. La vitesse de la CPU, c'est 0,3 millisecondes par kilo d'instructions. On l'appelle dans le domaine des API, on l'appelle le temps de scrutation. Ça veut dire le temps que met le microprocesseur pour exécuter un programme. Il est relatif à la taille du programme. Si le programme, il a une taille de 1 kilo d'instructions, il va l'exécuter dans une durée de 0,3 millisecondes. Si la taille double, il va l'exécuter dans le double de temps. Après, vous avez Digital DI 20 et DO16. DI, c'est l'abréviation Digital Input, ça veut dire les entrées TOR. Donc, il a déjà cette CPU. C'est une CPU qui est modulaire, dans laquelle, bien sûr, on peut insérer des modules, mais elle a des entrées sorties qui sont déjà intégrées. Donc, elles ne sont pas seules. On ne peut pas l'avoir seule, la CPU, mais comme une grande majorité des automates modulaires, mais elles contiennent déjà des entrées et des sourcils qui sont intégrées avec la CPU. Donc là, les entrées et sourcils intégrées, ils sont 20 Digital Input, ça veut dire la 20 entrées tutoriennes, 16 sourcils tutoriennes, AI, ça veut dire Analogy Input, ça veut dire les entrées analogiques, les 104, et sourcils analogiques, une sourcil analogique, et vous avez ici l'adjectif intégré, ça veut dire toutes ces entrées et sourcils sont intégrées à la CPU. Le port de communication, il y a un port MPI, MPI, c'est l'abréviation Multipoint Interface, généralement représenté par un DB9, un connecteur 9-pin. La configuration a plusieurs rangées jusqu'à 31 modules, ça veut dire cette CPU, plus les entrées sourcils qui sont intégrées, on peut rajouter 31 modules, et chaque module, il peut aller jusqu'à 32 entrées-sourcils. Donc la CPU, elle dépasse facilement 900 entrées-sourcils discrètes, si on travaille avec le discret, mais si ça veut dire les jouturiens, mais si l'analogique, là le compte, il diffère un petit peu. Donc là, vous avez en table suivant, on choisit notre CPU, en table suivant, et il nous donne OB1. OB1, c'est un premier bloc appelé bloc d'organisation cyclique. L'abréviation OB, c'est bloc d'organisation cyclique. Pourquoi il est donné automatiquement, il est donné par défaut? Parce que c'est un fichier qui est toujours scruté par le processeur. À chaque scrutation, il va voir qu'est-ce qu'il y a dans le OB1. Un bloc qui est cycliquement sollicité par le microprocesseur. Parce que j'ai déjà présenté que le microprocesseur, pendant une scrutation, il fait la lecture des entrées, puis il exécute le programme, puis il affecte les sourcils et il revient. Par la suite, il fait une mise à jour système et il revient vers la lecture des entrées, exécution programme, affectation des sourcils et mise à jour système. Alors là, il va cycliquement sur le OB1. Les autres blocs d'organisation qui sont présentés ici, on ne va pas maintenant les prendre en considération, on ne va pas les utiliser pour l'instant, mais ce sont des blocs d'organisation qui sont d'interruptions temporisées. Ils ne sont pas scrutés cycliquement par le microprocesseur, mais ils sont scrutés d'une façon cyclique, selon une temporisation. et quelle que soit la position du microprocesseur, il s'arrête et il va vers le bloc quand le délai est terminé. Alors, maintenant, on doit choisir le langage de programmation. Le langage liste, donc au niveau OB1, on a sur step 7 trois langages de programmation qui sont le langage liste, le langage à contact et le langage logique. Donc, on va choisir le langage à contact, mais ce n'est pas tard si on ne fait pas le bon choix, on peut le faire par la suite. On peut revenir sur le choix par la suite si jamais on a oublié de choisir un bon langage de programmation avec lequel on veut réagir. On tape suivant, cliquez sur suivant. Après, il nous donne S7 Projet 21. Alors, S7 Projet 21, ça veut dire qu'il donne un nom automatiquement par défaut. Si vous voulez le garder, vous le gardez. Si vous voulez le changer, vous pouvez le changer. Donc, je vais par exemple le garder, S7 Projet 21. Créer. Il va nous créer notre fichier. Vous avez une partie de gauche qui contient le navigateur de l'application avec le nom du projet S7 Projet 21 qu'on peut fermer. Là, il s'agit d'une seule boîte, un seul projet qu'on peut ouvrir. Et vous avez à droite le navigateur, pardon, l'explorateur. L'explorateur, ça veut dire là, c'est comme l'explorateur Windows. Quand on sélectionne un élément, on va voir le contenu vers la droite. Donc, on passe dans un premier lieu vers Programme de préférence et Mnémonique. Mnémonique, c'est une table dans laquelle, avant de commencer la programmation de préférence, donner des repères pour chaque bit correspondant, bien sûr, à un repère sur le câblage ou bien à une référence à l'intérieur de la CPU. Donc, par exemple, je prends le démarrage direct du moteur. Le démarrage direct du moteur encable deux boutons poussoirs qui sont boutons poussoirs marche, normalement ouverts, et boutons poussoirs arrêt, normalement fermés, vers deux entrées de l'automate. Et on câble à la sourcil, un contacteur qui va bien sûr donner l'excitation du moteur, ou bien si le contacteur du moteur ne va pas avec l'automate, on peut faire le câblage d'un relais et après, le relais doit exciter le contacteur et le contacteur, bien sûr, vers le moteur. Bien sûr, j'ai déjà précisé que pour les... dans la vidéo câblage des sourcils tutoriels, il y a des sourcils, bien sûr, par exemple, les contacteurs, ils vont avec le moteur, ils sont adéquats au moteur, mais s'il n'est pas adéquat à l'automate, dans le sens courant demandé par la bobine, il est supérieur au courant qu'on peut délivrer les sourcils de l'automate, ou bien la tension que demande la bobine n'est pas la tension qui est donnée par les sourcils de l'automate, on peut faire un interfaçage relais qui va avec l'automate et après le relais, il va exciter le contacteur et bien sûr, le contacteur vers le moteur. Donc, maintenant, je prends les entrées qui sont boutons poussoirs marches. Je suppose que j'ai les repères, BPM pour le bouton marche, avec l'adresse du câblage, je suppose câblée à l'entrée E124.0. J'avais bien précisé que l'adresse ici et les données, c'est comme l'adresse du vis du câblage, mais en fait, c'est l'adresse du bit parce que chaque vis, tout ou rien, il est relié à l'intérieur dans la mémoire, dans la mémoire de données et précisément dans la mémoire image des entrées par un bit. Le bouton poussoir arrêt, là aussi, BP arrêt, je suppose son symbole. Je valide, je tape la touche entrée du clavier et il me donne l'adresse suivante automatiquement. Alors, je prends par exemple KM, c'est le contacteur qui va exciter le moteur. Si jamais je valide, il va donner l'adresse suivante. On va changer, il s'agit d'une sourcil. Donc, je vais mettre A124.0. Je suppose que je vais utiliser une lampe de signalisation, par exemple H1, pour voir ce qu'il va donner sur le plan adresse. Je valide et il va donner l'adresse suivante. Donc maintenant, seulement avec les deux entrées et la sourcil KM, c'est suffisant. Je peux par la suite utiliser ou pas la lampe. On enregistre, quand on est à l'éditeur ménonique, on enregistre, on ferme et on va vers la partie dans laquelle on va écrire notre programme. Donc, je vais aller vers bloc. Je n'ai que ce bloc, c'est le bloc d'organisation cyclique, le OPA. Je vais l'ouvrir et je vais écrire mon programme. Donc, le programme, il va contenir un réseau, donc un réseau ou bien ligne. Sur plusieurs logiciels, vous allez trouver ligne de programmation. Sur les automates Siemens, vous trouvez réseau, c'est la même chose. Ça correspond à une colonne en câblage électrique parce que là, bien sûr, le langage à contact, il est précisément créé pour adapter les électriciens. Donc, vous avez ici, pour la programmation, on va mettre le premier contact du bouton d'arrêt, le deuxième pour le bouton marche et la sortie, la bobine. Donc, vous voyez ici que vous avez les éléments qui sont déjà prêts. Quand vous pouvez les prendre à partir de, là, vous avez l'éditeur. Là, les éléments pour éditer un programme, vous avez, ils sont placés ici. Donc, vous avez les instructions, toutes les instructions, ils sont placés. On commence typiquement par les instructions qui demandent l'adresse d'un bit parce qu'une instruction, c'est un, c'est comme précisé, une instruction, c'est une opération plus une adresse et là, les instructions qui font appel adresse à un bit, on les trouve opération sur bit et sans, je vais ouvrir, contact normalement ouvert, bobine de sortie, la négation note, la sortie normale, pièce, cette recette, etc. Alors, là, on est toujours sur les instructions sur bit. Donc, je vais prendre ici un maintien parce que quand on relâche, marche, le moteur continue à tourner. Donc, le bouton poussant marche c'est une condition nécessaire pour faire fonctionner le moteur mais on peut s'en passer par la suite. Les conditions auxquelles on peut s'en passer par la suite, on doit faire un genre de gros circuit, un branchement en parallèle avec un contact qui porte l'adresse de la sortie. Donc, je vais mettre ici le bouton poussoir arrêt. Alors, ça revient, donc je vais réduire. Bouton poussoir marche. Bouton poussoir marche. Et la sortie KM. Donc, on met ici le maintien. Il porte l'adresse de la sortie. C'est KM. Alors, j'ai écrit maintenant mon programme. Quand on écrit le programme, on passe par une sauvegarde et par la suite, on doit l'envoyer sur l'automate qu'on avait configuré ou bien sur le simulateur. Donc, dans un premier cas, on va réagir avec le simulateur. Alors, pour le simulateur, je reviens à la page d'accueil pour Step 7. Il est là. C'est un automate donc avec des traits ici comme des nuages. C'est un automate virtuel. Activez, désactivez la simulation. C'est le logiciel PLC SIM. Alors, je clique ici. Je vais l'ouvrir. Moi, je l'avais déjà ouvert avant. C'est pour ça qu'ils me donnent là ces éléments. Mais toutefois, là, on peut l'avoir sur une page plus élargie. Il vaut mieux le réduire. Généralement, quand on l'ouvre pour la première fois, il n'y a pas des entrées, il n'y a pas des sorties. Vous allez avoir seulement la CPU. La CPU avec simulation de la clé réelle sur les automates qui met le processeur en mode stop ou bien en mode rain ou bien l'MP. Il y a ici la remise à zéro de la mémoire. Donc, j'assimule la CPU. Après, je fais appel aux entrées sorties dépendamment de mon projet. Donc, ici, j'ai un petit projet, un micro-projet. Là, je fais appel aux entrées dans un premier lieu. J'ai seulement deux entrées. ici, quand j'appelle les entrées, par cette... Là, vous avez ici la fenêtre insérée entrée ou bien je peux passer par insertion et entrée. OK ? Ou bien par la chouche F2. Donc, les entrées ici, ils me donnent un byte. Ça veut dire un octet. E, c'est entrée. B, c'est bytes. Ça veut dire qu'il va me donner un byte d'entrée ou bien un octet d'entrée. Numéro 0. Et là, ce sont les 8 bits qu'il m'a donné. Les 8 bits, ils sont adressés successivement E0.0. E0.1, E0 jusqu'à 0.7. À titre indicatif, les entrées sur les automatiques Siemens, on les adresse E quand on travaille sur Step7 ou bien I, dépendamment de la version, est-ce que c'est anglaise ou bien allemande. Si on est sur le logiciel TIA Portal, on utilise %I et pour les sorties, sur Step7, c'est A ou Q. Sur TIA Portal, c'est %Q. Donc là, vous avez ici E, on a utilisé nous, les entrées E, 124.0 relatifs à la CPU 314. Donc ici, je vais mettre, au lieu de 0, je vais mettre 124. Et avec ça, j'ai appelé 8 bits d'entrée, 8 bits si vous voulez, mais je suis au niveau bit ici, on est au niveau bit, mémoire de données. Alors ça, c'est l'entrée E124.0, E124.1.2 jusqu'à E124.7. C'est suffisant pour ce petit projet. Pour les sorties, de la même façon, on va faire appel à insérer sortie, donc insérer sortie, ou bien faire appel à insertion et sortie. Donc là, sortie, il nous donne AB, ces sorties, le byte 0. On va changer par 124. Donc maintenant, nous avons construit l'automace dans lequel va journer notre fichier. Alors, il faut vérifier qu'on a ici la PLC SIM MPI. Donc si jamais on a un autre connecteur, il faut le changer. Ça, c'est le driver de communication plutôt. C'est le driver de communication logiciel qui permet la communication entre Stepset et PLC SIM. Donc là, vous êtes sur PLC SIM MPI. Alors, la CPU doit être en mode Stop avant de charger bien sûr tout le programme. Maintenant, on va prendre le programme. Donc on peut charger à partir d'ici comme on fait dans une grande majorité, mais je préfère réagir avec charger la station. Donc là, je vais épingler, j'ai oublié d'épingler le affichage, toujours visible. donc je vais épingler pour qu'il reste. Par la suite, je vais partir vers Station. Je préfère, donc on peut charger le bloc, mais de préférence, avoir l'habitude de charger toute la station parce que parfois, il y a des parties du programme qu'on programme dans la station, dans le matériel. par exemple, les mêmes taux de cadence ou autre chose qu'on va par la suite voir qu'on peut programmer. Donc je préfère à ce qu'on sélection Station et après, on demande le chargement de la station. Donc ici, les données de configuration ne sont plus actualisées, voulez-vous effectuer ? Oui. Donc toutes les réponses généralement sont affirmatives à ce niveau. OK. par une autre application. Donc dans ce message, le bloc est momentanément occupé par une autre application et traité momentanément par une autre application lorsqu'on le laisse ouvert. Donc ici, on a le fichier qui est ouvert. On peut le fermer. Donc quand on le ferme, ça passe rapidement. Donc on va dire oui. Par la suite, maintenant, on a notre programme dans la CPU. Maintenant, pour faire la vérification de notre programme, on peut, on doit plutôt ouvrir notre bloc au B1. Maintenant, le fichier qu'on voit, c'est le fichier dans la CPU, dans notre unité centrale sur le PC. Pour voir le programme dans la CPU, il faut cliquer sur l'unette. Visualisation du programme. Maintenant, on est en ligne. ça veut dire là, on est en train de voir le programme qui est dans la CPU. On voit bien qu'il nous donne le message comme quoi elle est en mode stop. La clé, elle est en mode stop. Avant de le mettre en mode rien, il faut réajuster les entrées dépendamment de notre application. Donc ici, on a le démarrage direct. Nous avons dit que le bouton poussoir marche, c'est un bouton qui est normalement ouvert. Le bouton d'arrêt, c'est un bouton qui est normalement fermé. S'il est normalement fermé, ça veut dire qu'il va ramener la tension sur le vis et par la suite, on aura un bit qui est égal à 1. Donc, je dois mettre le bit E124.1, je dois le mettre à 1. Donc, ici, pour le mettre à 1, ça veut dire que je vais cocher. Donc, maintenant, le bit, il est à 1. C'est bon. Si vous êtes sur le vrai automate, vous allez voir la LED du vis relatif à l'entrée allumée. Donc, chaque entrée joue tout rien sur les automates et les menus d'une LED qui s'allume lorsque le bit est égal à 1. Donc, ici, c'est la même chose. Donc, vous avez votre bit qui est égal à 1. On passe en mode d'exécution. Donc, on voit ici qu'ils sont synchronisés. Je vois sur le PC qu'il est en mode 1. C'est la même chose que si je suis sur l'automate réel. Alors là, le bouton d'arrêt, ici, l'adresse, le bit, il est égal à 1. Par la suite, le contact, ici, il est fermé. C'est la coloration en verte qui dit que le contact, maintenant, il est fermé. Donc, il reste à appuyer sur le bouton pour se remarche. J'appuie sur marche. Le moteur tourne. Je relâche. Le maintien va assurer la fermeture et le moteur, il reste en action. Donc, vous voyez ici, la sourcil A124.0, il est égal à 1. Pour arrêter le moteur, je vais appuyer sur le bouton d'arrêt. Appuyer sur le bouton d'arrêt, ça veut dire mettre 0 sur le bit. Donc, je mets 0 sur le bit. Et par la suite, relâcher l'arrêt. Je relâche. Il reste en arrêt. Et un nouveau cycle peut commencer. Je peux réappuyer sur le bouton marche. J'appuie. Mettre 1. Je relâche. Le moteur, il reste en fonction. Jusqu'à ce que j'appuie sur arrêt. Je mets un 0. Je relâche. Là. Et maintenant, le moteur, il est prêt pour un nouveau démarrage. Alors, je suppose qu'avec cette première vidéo sur le logiciel Stepset, on peut créer un fichier, saisir à partir d'un, bien sûr, on ne donne pas une méthode de programmation, mais là, on donne seulement la vérification d'un programme avec le logiciel PLCC. Merci.